Sainte Dieu, bonsoir. Je m'appelle Astor Madine. Ce soir, je ne voulais pas témoigner. Je ne sais pas pourquoi je me suis levée, mais je pense que le Seigneur va agir ce soir. Le Seigneur va guérir des personnes ce soir. Je viens rendre grâce à mon Dieu ce qu'il a fait pour mon fils. Mon fils a 18 ans. Moi-même, je suis agent de santé. Il y a trois mois, il est venu chez moi un week-end, parce qu'il vit chez son papa. Et j'ai constaté qu'il avait quelque chose qui poussait à fond l'oreille. Moi-même, étant agent de santé, je l'ai tout de suite emmené à l'hôpital. Je suis allée voir le médecin. Il m'a dit, c'est un kyste. On est rentré. Mais je vous assure qu'au bout d'une semaine, j'aurai eu mon fils qui était comme ça. Ça n'avait plus du volume. J'ai les photos dans mon téléphone. Et c'est comme ça, je suis repartie voir. Quand je suis dans le milieu médical, je suis repartie voir mes collègues, mes médecins. Ils m'ont dit, écoute, on va intervenir parce que ça prend de l'emploi à l'huile d'œil. On est parti au bloc. On a opéré mon fils. Moi-même, j'ai été au bloc avec mon fils. Au sorti du bloc, les médecins m'ont dit, ah Nadine, au l'heure de jeter la pièce, on va emmener au puce pour regarder exactement ce que c'était. Et je vous assure que le résultat qui est arrivé, je vais couper comme c'est un cancer. Mais je pense que ce soir, le Seigneur Jésus va guérir les cancers. Je suis venue vous dire ce soir que peu importe la maladie, rien n'est impossible au Seigneur. Moi-même, je laisse les limondés. Tout de suite, j'ai pris les choses en main. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas pleuré. Tout de suite, j'ai pleuré, mais j'ai levé mes yeux vers Jésus-Christ. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est une autre épreuve que tu me donnes. J'ai toujours eu des épreuves avec toi et je suis sortie avec toi. Cette fois-ci, c'est cette épreuve que je n'ai jamais eue. Je n'ai jamais eu le cancer dans ma famille. Mais c'est mon fils de 18 ans qui a un cancer. Je sais que tu es au-devant des choses. Tout de suite, en une semaine, je vous dis, tout s'est passé. On devait l'opérer, on devait le prendre ici à l'hôpital OZHUO. On est parti. Les médecins ont dit qu'il faut qu'on coupe l'oreille. Tout de suite, ils ont dit que c'était un cancer. Il faut qu'on coupe l'oreille. Il commence la chimio. J'ai dit, mon fils ne passera pas par la chimio. Mon fils ne passera pas par une opération. Son père vit en France. Donc, on a pris des dispositions. Son père m'a dit, écoute, envoie-moi l'enfant ici. Donc, comme lui est en France, il a pris des dispositions au Maroc. L'enfant est parti au Maroc. En moins d'une semaine, il est parti. On l'a accueilli au Maroc. Et entre-temps, on avait déjà mis une chaîne de prière ici. Quand il arrive au Maroc, on envoie les pièces, tout ce qu'on avait regardé au bus, pour qu'eux décident que c'était un cancer. Quand ça arrive au Maroc, on nous dit, il n'y a rien, il ne s'agit pas d'un cancer. Je vous assure que tous les examens qu'on a fait au Maroc, aucun examen. Mon fils n'avait absolument rien du tout. Mon fils a fait trois mois au Maroc. On a tout regardé. Mon fils n'avait rien du tout. Ce soir, je suis venue rendre grâce à Dieu. Je vous ai dit que rien n'est en plus. Je vous ai dit que rien n'est en plus. Je vous ai dit que rien n'est en plus. Rien n'est en plus. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de prière, qu'il n'y a pas de prière, qu'il n'y a pas de prière. Je vous ai dit que rien n'est en plus.